Les interdictions sont entre-bauches dans cette finale. En présentant l'Italie, mademoiselle, Stéphane Loria. Au revoir, il y a aussi mademoiselle, au revoir, qui m'ont fait l'art. Le petit voyant rouge qui nous garde à droite nous indique que la première flèche sera tirée par la jeune Russe. La chambre de Cible 2, qui rappelait l'art qu'on revient aux arts classiques, donc on revient sur le système des matchs en 7. La chambre de Cible 2, qui rappelait la chambre de Cible 2, qui rappelait l'art qu'on revient à droite. La chambre de Cible 2, qui rappelait d'abord dans cette première flèche. Normalement, il pointe sur cette première flèche. La chambre de Cible 1, qui rappelait la chambre de Cible 3. Le colore du bas est basé sur un tir très rapide. 8 points sur le premier tiers de 2ème sans conséquence puisque nous devons avoir 8 points sur la cible de 2 et voilà, avec les clés on a tous les 7 sur ce premier set voilà, avec les clés la gratulation de sa coach réelment, on avait une première pêche un petit peu difficile d'italien qui a bien réagi et s'empare du premier set coaché par Pia Diaguti sa coach qui a déjà connu cet endroit parce qu'on a déjà l'impression d'a retrouver comme atlète sur le terrain des Dénales ici à Lime qui a en fait partie de l'équipe italienne qui a déjà besoin d'un petit peu d'autre côté de la barrière donc la gênerie c'est coaché par un des coachs de l'équipe nationale c'est un ventre, après un jugement qui nous a restreint un point de vue de partout égalité donc la égalité donc la égalité on change complètement la deuxième pêche de la jeune rousse ayant été validée par l'équipe et puis la deuxième pêche de la jeune rousse l'équipe est très élevée par l'équipe et puis la deuxième pêche de la jeune rousse C'est parti. 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 dans quelques instants, l'archer qui a démarré le match et l'archer qui démarre le barrage. Donc la première flèche du barrage sera tirée par la bus sur la cible de nous. Et si elle réalise bien sûr une voie de flèche, elle avètera un peu plus de pression sur son adversaire. Donc ça reste statistiquement un avantage, un petit peu de compenser. Alors entre les statistiques et la réalité, par contre toi qui est un statisticien en basket, tu sais que parfois les stats ne reprètent pas toujours la réalité du terrain. Et on va avoir un certain point ici. Prêt, je vais te tirer à nouveau. C'est une flèche qui est sur le cordon 10 intérieur. C'est une flèche qui est sur le cordon 10. Également, difficile aux jumelles, mais un peu donné de l'heure. On entend le slowestrip. Or coup de l' exemple à chaud. À chaud des rés würdères à ce qui te veut. Si tu as mis le tournotage. Ah 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 ah. A ha ah ah. C'est chaud non ? Alors, il y a un juge. Chacun se nonsense est lìon. C'est vrai, mais le pire egoïste, le bon pire pire egoïste. Ça, c'est la bonne époque. Évidemment, on y a tout pire egoïste ici maintenant. Et le pied est venu ici, alors, 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 c'est attention, attention. Et on reprie la chaîne russe, la base de l'Union d'Ela, et c'est mademoiselle Valéa, les gamins qui ont remporté cette plée à l'heure. Magnifique retournement de situation, elle avait un peu de la part parce qu'elle avait match perdu et finalement, elle a fait grâce à ce petit millimetre plus près de l'accord.